Question numéro 4 Est-il authentique de dire Pour répondre au salam d'un homme Car j'ai entendu dire Que c'est pour les morts Alors c'est venu C'est authentique pour le sheikh Il y a bien d'autres Un compagnon est passé, il a vu le prophète Il lui a dit Le prophète Mohamed Lui a dit Alors le prophète Mohamed Lui a dit Ne dis pas Certes C'est la salutation des morts Alors Certaines personnes ont mal compris ce hadith Certaines personnes ont pensé que ce hadith Contrédit Ce qui a été rapporté du prophète De façon authentique Qu'on dit N'est-ce pas Par rapport à la salutation N'est-ce pas Des morts On dit On dit As-salamu alaikum Donc certains ont vu qu'il y a une contradiction Ils ont dit Mais comment ça Comment on dit As-salamu alaikum Alors que Dans le hadith Le prophète Dans un hadith Le prophète a dit Que Alayk as-salam C'est la salutation des morts Donc on doit plutôt dire Alayk as-salam On dit non On dit quoi ? On dit non Ibn al-Qayyim Dans le Zad Ma'ad Il a expliqué Cette question Il a dit Il y a des gens Qui se sont trompés Dans la compréhension De ce hadith Donc le hadith L'abit-la-oub Que je vous ai cité Précédemment Ils ont cru Qu'il y avait une contradiction Entre ça Et le fait Le fait qu'on dise As-salamu alaikum N'est-ce pas ? Quand on va par exemple Visiter les cimetières Alors Ibn al-Qayyim explique Qu'il n'y a pas de contradiction Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il était en train De parler Il était en train de parler D'une réalité Et non de ce qui est légiféré C'est-à-dire que des gens Dissent Alayhi wa sallam Pour la salutation Des Des morts C'est-à-dire pour saluer les morts Ils disent Alayhi wa sallam Des poètes Des gens Etc Et donc le prophète Parlait ici D'une réalité C'est-à-dire des gens font ça Cette salutation C'est une salutation C'est la salutation Des morts C'est-à-dire que les gens Font ça Pour les Pour les morts Mais le prophète N'est pas en train De dire ici Que c'est Légiféré Non Et Ça, ça me fait penser A un hadith C'est un hadith Que Vous devriez certainement connaître C'est un hadith Que vous devriez certainement connaître Le hadith Où on dit C'est un hadith C'est un hadith qui est dans Le Sahih Un hadith authentique Où le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dit On épouse la femme Pour quatre choses On épouse la femme pour Pour quatre choses Et on épouse une femme Pour quatre choses Et la cité Hein Sa beauté C'est bien Etc Alors Ce hadith Certaines personnes Ont compris De ce hadith Que le prophète Est en train De nous ordonner D'épouser les femmes Pour leur beauté Pour leur argent Non Non Quand le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Est en train de dire Qu'on épouse la femme Pour On épouse la femme Pour quatre choses N'est-ce pas Sa beauté C'est bien Ça Ça ne veut pas dire Le prophète N'est pas en train De nous ordonner D'épouser les femmes Il n'est pas en train De nous ordonner D'épouser les femmes Pour leur bien Pour leur beauté Non Le prophète Est en train De parler D'une réalité C'est-à-dire Que les gens En général Épousent les femmes Pour ces choses-là Pour ces quatre choses-là Les gens En général Épousent les femmes Pour ces Pour ces quatre choses-là Mais ça ne veut pas dire Qu'ils nous ordonnent D'épouser les femmes Pour leur argent Pour leur bien Pour leur beauté Non Le prophète Est en train De parler D'une réalité C'est comme si tu disais Par exemple Qu'on voyage Pour faire ceci Pour faire cela Pour faire ceci Pour faire cela C'est-à-dire que les gens Quand ils voyagent Par exemple Ils voyagent pour ça Pour ça Pour ça Donc le prophète Donc le prophète N'est pas en train D'ordonner Il n'est pas en train D'ordonner Aux gens D'épouser les femmes Pour leur beauté Ou pour leur bien Le prophète Est en train De parler D'une réalité Ensuite le prophète Mohamed A dit quoi ? Il a dit De choisir Zat din Là il a dit Là il a ordonné Il a dit De choisir Zat din Mais lorsqu'il est en train De dire Lorsque le prophète Dit que Comment on appelle ça ? Lorsqu'il est en train De dire qu'on épouse Les femmes Qu'on épouse la femme Pardon Pour quatre choses Il n'est pas en train De nous ordonner D'épouser la femme Pour sa beauté Pour ses biens Etc Comme c'est venu Dans le hadith J'ai Donc ça c'est un point Qui est important A comprendre Donc Quand tu viens Tu veux saluer quelqu'un Quand tu veux saluer quelqu'un Tu commences par quoi ? Tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh N'est-ce pas ? Quand tu veux saluer quelqu'un Tu ne commences pas par Tu ne commences pas par Alaikassalam Lui quand il a vu le prophète Ce compagnon Quand il a vu le prophète Il a commencé par quoi ? Il a dit Alaikassalam Jait Le prophète lui a dit Ne dis pas quoi Alaikassalam Ça c'est la salutation Des morts Donc toi quand tu veux saluer quelqu'un Tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Et lui il va te répondre après Maintenant quand toi tu réponds Il est permis pour toi de dire Alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ça c'est venu C'est prouvé Ça a été rapporté Dans le hadith de celui qui avait mal fait la prière Le hadith est dans Bukhari Il a salué le prophète Mohammed Sallallahu alaikum wa rahmatullahi 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 wa rahmatull Parce qu'il y en a aussi qui pensent qu'il est obligatoire de mettre le pronom au pluriel ici. Et dire « O alaykoum salam ». Non, tu peux dire « O alaykoum salam » si c'est une seule personne, par exemple. Tu dis « O alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ». Non. Donc, ça c'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, quand on dit la salutation des morts, il ne faut pas comprendre ici que ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit saluer, n'est-ce pas, les morts quand on va, par exemple, visiter les cimetières. Naham. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'afu anna wa aghfir lana warhamna.